bonjour ici Subamon aujourd'hui il pleut comme vache qui pisse dehors donc on va démonter tous les carénages du R1 pour lui mettre sa nouvelle garde-robe comme vous voyez en bas l'icarénage pour la piste allez c'est parti pour démontage bon pour les détails bon les carénages avant on a repris les fixations toutes les fixations d'origine en fait il n'y a pas trop de difficulté bon souvent les carénages résine se déforment quand ils refroidissent donc pour la bulle je vous conseille de percer d'un côté d'abord après percer et de fixer la vis ici ça vous permet d'aligner les vis qui restent sinon il n'y a pas de pas de grandes difficultés les carénages étaient quand même assez assez conforme par rapport à l'origine pas trop déformé ce qui est plutôt rare pour les résines donc voilà la fixation de la selle arrière de la coque arrière où j'ai juste rajouté cette petite pâte là il y avait deux trous d'origine dans le dans le cadre je me suis repris deux vis j'ai fait une équerre avec une seule vis de fixation sur le dessus et une seule vis de chaque côté pour fixer la coque bon il n'y a aucun effort dessus donc il n'y aura aucun problème voilà le R1 est prêt pour les faire un peu de piste voilà les carénages du R1 sont montés elle est prête pour la piste il lui reste encore deux trois petites choses à faire comme les protections de réservoir de cadre et de carter si j'en trouve d'occasion parce que c'est très cher quand c'est neuf c'est des pièces en carbone assez coûteuses il me reste aussi installer le support caméra fixe sur le R1 et elle sera prête et j'espère vous partager ça très bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à partager et à lâcher un pouce bleu à commenter ça fait toujours plaisir sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur deux roues tchuss